– Un phénomène, ce Pascal Colbert. Quand on l'écoute, l'homme descend d'une grande famille aristocratique bretonne et il a du sang andalou. Passionné d'ésotérisme, maître de Reiki, une médecine douche japonaise, il aurait aussi tâté des services secrets. Surtout, c'est un fin connaisseur des ondes psychotroniques, des ondes par lesquelles les gouvernements, mais aussi la police et la justice, nous manipuleraient tous. Pascal Colbert, lui, connaît l'antidote, une simple cuillère. C'est peut-être ce qui l'a protégé quand la justice l'a soupçonné d'avoir fait assassiner son père adoptif, qui était aussi son amant. Sous-titrage Société Radio-Canada À Seul, au cœur du Luxembourg. Ce 1er novembre 2010, comme tous les ans à la Toussaint, les trois frères Colbert ont rendez-vous à 16h sur la tombe familiale, dans le cimetière du village. Mais cette année, étrangement, Camille n'est pas là. À la fin de la cérémonie, Jules et Norbert, ses frères, vont donc le chercher chez lui. L'homme de 69 ans n'habite qu'à quelques minutes à pied de l'église. Personne ne répond. Les frères décident de passer par la véranda. La laisse du chien est là. Camille est donc à la maison. Il ne sort jamais sans Tommy. Au premier étage, la porte de la chambre de Camille est entreouverte, bloquée par un crucifix. Quand Jules passe la porte, Tommy s'échappe de la chambre. Dans son lit, Camille gît dans une mare de sang. La police arrive sur place, en même temps que le maire du village. Tout de suite, ils sont venus vers moi. On a tué Camille. Moi, j'étais évidemment sous le choc. C'est des choses qu'on voit à la télé, dans des films policiers, mais pas dans un village. et j'étais choquée. Et alors, il y a quelqu'un des pompiers aussi qui me dit encore, « Non, Thilly, ne monte pas voir, reste ici. » Et puis, on m'a dit, il a été... On lui a donné des coups d'âge, deux coups d'âge. Les journalistes à court sous la neige qui s'est mis à tomber. Un meurtre dans sa petite blette, un homme tué à la hache, un homme de 69 ans. On se dit, « Mais on n'est pas à Chicago, on est à Luxembourg. » Devant la maison de Camille Colbert, les journalistes retrouvent Norbert, son frère. « Nous avons remarqué son absence car durant l'après-midi, il n'était pas au cimetière pour la bénédiction des tombes. Vers 16h30, on est monté le voir. La maison était fermée, mais la voiture était là. On est passé sur le côté par la terrasse, la porte vitrée était ouverte. C'est mon frère qui est entré en premier car il connaissait mieux la maison. On l'a découvert dans sa chambre. » La nouvelle fait vite le tour du village, d'autant que les circonstances du meurtre ont de quoi sidérer tout le monde. Rien n'a été volé, mais il y a ce crucifix qui bloquait la porte. Et bien d'autres détails étranges. Sur la table de chevet, la police a retrouvé un livre de prière déchiré. Et sur le bureau de Camille, un couteau qui transperçait une Bible ouverte. Sur l'image d'un ange, une main a écrit le mot « pédophile ». Les policiers ont aussi découvert des vêtements jetés sur le sol de la salle de bain et surtout une hache, encore humide, dans la baignoire. Un meurtre à l'âge, c'est cruel. Un meurtre à l'âge, ça ne se fait pas non plus dans... par un moment d'affect, en affect. C'est quelque chose qui est un peu programmé. On ne sait pas qui c'est. Alors, les gens, évidemment, une peur, une angoisse. Tout le monde ferme les volets. Les gens se disaient « mais le tueur, il est toujours en cavale. Donc, dans ce village, il y avait comme une psychose qui s'installe. » Une inquiétude telle que le bourgmestre doit intervenir à la télévision pour assurer la population. On souhaite d'abord que les gens ne paniquent pas, qu'ils n'aient pas peur. Il est très clair, et cela a aussi été confirmé par la police, que les faits n'ont pas été commis par un tueur en série qui se baladeraient de porte en porte pour tuer des gens. Il y avait les policiers, il y avait nous, et on avait ce sentiment de malaise qu'on avait, qu'on s'est dit « dans cette maison, décidément, ce n'était pas beau ce qui venait de se passer. » Très vite, à un autre bruit court, ces derniers temps, Camille avait peur. Pour ceux qui écoutaient bien et pour ceux qui connaissaient Camille bien, on peut dire qu'elle se sentait menacée. Il ne mettait pas des mots, il ne mettait pas des noms, mais il se sentait menacée. Il voulait faire passer un message dans le style « Ne vous étonnez pas si un jour il m'arrivera quelque chose. » Maître Seyce, vous êtes l'avocat d'un des frères de Camille Colbert. Comment vous a-t-on parlé de la victime ? Son frère, Julien Colbert, mon mandant, le décrit comme quelqu'un de profondément honnête et attaché à la religion catholique. En tant que jeune homme, il était un footballeur amateur, passionné. Il était également engagé durant une vingtaine d'années chez les pompiers volontaires de sa commune. Son parcours professionnel, il l'a fait dans deux banques au Luxembourg. Bref, Camille Colbert était un homme sans histoire, un retraité engagé dans sa commune et apprécié de tous. Ils s'entendaient bien avec ses frères ? Avec le reste de la famille ? Camille Colbert avait de très bonnes relations avec son frère Julien Colbert et des relations cordiales avec le reste de sa famille dont il s'était un peu distancé. Comment il était vu par les habitants du petit village d'Hassel ? Vous savez, dans les petits villages au Luxembourg, tout le monde se connaît. Camille Colbert était bien intégré dans la communauté de Hassel. C'était un habitant comme les autres qui entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Le fait qu'il était homosexuel était connu, mais ses relations amoureuses n'ont jamais donné lieu à des problèmes. Au moment de sa mort, il vivait seul ? Il avait un nouveau compagnon qui vivait ponctuellement chez lui. C'est la mise en scène macabre que le ou les meurtriers de Camille ont préparé qui intrigue évidemment tout le monde. Ce crucifix, cette Bible transpercée, ce livre de prières ouvert, tout cela aurait-il un sens ? Au début, il y avait des rumeurs comme quoi Camille Colbert était victime d'une secte sataniste. Et si on parle de la nuit d'Halloween, là, tout ça, on fait un mélange de tous ces éléments-là et on s'est dit on est dans un contexte sectaire. Interrogé par la télévision luxembourgeoise, le directeur d'enquête confirme d'ailleurs son intérêt pour ce mystérieux rébus. Il s'agit d'une mise en scène faite par l'assassin qui veut nous communiquer quelque chose. Il voulait qu'on découvre ça et qu'on l'interprète d'une manière ou d'une autre. Les policiers font donc appel à un prêtre, spécialiste des sectes pour les aider à décoder le message. Le satanisme à la croix à l'envers représente le renversement de toutes les valeurs chrétiennes. Mais je me suis dit cette croix-là et cet usage-là de la croix, même si elle était renversée, je ne pense pas que ce soit cette piste-là qu'il faille suivre. Le prêtre s'intéresse aussi à l'image transpercée par le couteau. Il s'agit de la prière du roi Zéchias au moment où il était assiégé par des Assyriens. Si mes souvenirs sont bons, l'image représente la prière exaucée. C'est l'ange de Dieu qui arrive et qui extermine le camp des Assyriens. Je n'ai pas pu et je ne peux pas établir de lien direct entre la croix, l'image de l'ange exterminateur et cette page de ce livre de pieds d'aïs. Sinon que les trois objets ont appartenu à la victime et que celui qui probablement a perpétré le meurtre s'en est servi pour dire quelque chose mais que je ne peux pas formuler de manière cohérente. Si la piste sataniste a un sens, il reste donc très obscur. La police se tourne donc vers les objets qu'elle a ramassés dans la salle de bain. Le meurtrier n'a pas apporté son arme, il s'est servi de la hache de Camille, celle avec laquelle il avait l'habitude de couper le bois de cheminée. Ce n'est pas habituel que l'assassin laisse l'arme sur la scène de crime mais il l'a tellement nettoyée qu'on n'a trouvé aucune trace ADN. Aucune trace sur la hache parce que celui qu'il a nettoyée l'a fait méticuleusement avec des vêtements de Camille d'ailleurs, un t-shirt et un pantalon qu'il a ensuite abandonné mouillé dans la baignoire. Il a des traces ADN multiples dans la maison mais c'est sur ce pantalon que les policiers découvrent enfin une empreinte génétique intéressante, celle du dernier compagnon de Camille, Robert. Les policiers l'interrogent, il semble être la dernière personne qui a vu Camille vivant. Robert explique qu'ils ont passé ensemble la soirée du 31 octobre et qu'il est parti vers 21h30 parce que Camille voulait se coucher. Dominique, le corps de Camille Colbert a bien sûr été examiné par un médecin légiste. Est-ce qu'il parvient à dater l'heure de la mort ? Examiné par le docteur Bellman qui, oui, Frédéric, va situer l'heure de la mort entre 1h30 dans la nuit et 10h du matin. Mais on va se servir aussi de témoignage et il y a un témoignage précieux, c'est celui de la voisine de Camille Colbert qui tous les matins promène son chien et croise à 7h du matin Camille Colbert qui a l'habitude de se lever et tout. On sait qu'il se lève vers 6h, 6h30. Or, ce matin-là, le 1er novembre, elle ne l'a pas vue. Elle est formelle. Ce qui veut dire qu'à 7h du matin, il est déjà mort. Donc, on resserre cette fourchette entre 1h30 et 6h, 6h30. C'est le moment où Camille a été tué. Il a donc été tué avec une hache ? Oui. Deux coups de hache, deux coups mortels. Un qui va casser, sectionner la quatrième vertèbre cervicale et un autre qui va couper sectionner la grande veine extérieure gauche. Les deux coups sont mortels. On ne connaît pas la chronologie des coups. Est-ce qu'il a essayé de se défendre, Camille Colbert ? Non. Il ne s'est pas défendu, Frédéric. On en est certain. On en est certain. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas bougé. Il était dans son lit, sa main posée sur le drap, sa main qui n'a pas bougé. Les draps n'ont pas bougé. La mort l'a cueillie en plein sommeil. On le sait aussi parce qu'il dispose d'une arme chez lui. C'est un revolver 9 mm, un revolver assez peu courant. C'est un Flaubert qu'il posait, chargé, on va le retrouver, sur l'armoire de sa chambre. Et s'il avait entendu quelqu'un entrer dans la maison, il se serait levé pour s'emparer de cette arme. Dernière chose, les voisins sont formels, son chien n'a pas aboyé. Donc, si son chien n'a pas aboyé, il n'a pas réveillé son maître. Mais si le chien n'a pas aboyé, c'est peut-être aussi parce qu'il connaissait la personne qui est entrée dans la maison. Sans le moindre début de piste, la police luxembourgeoise lance un appel à témoins à la télévision qui a remarqué entre le dimanche 31 octobre, 18h, et le lundi 1er novembre, 16h, des personnes aux voitures suspectes aux alentours du lieu du crime. Un appel auquel la bourgmestre qui habitait en face de chez Camille répond tout de suite. Le soir même, on voit une voiture, on a vu une autre voiture le matin. Ma compagne, elle est assez calée du point de vue voiture et elle sait très bien de reconnaître les voitures et elle, ça l'a frappée. Tiens, il y a une petite voiture là, c'est étonnant, une blanche. Deux voitures, inconnues du voisinage qui n'ont pas été retrouvées et puis, il y a autre chose. Le soir aussi, on avait déjà remarqué des choses qui n'étaient pas comme d'habitude, des volets ou des lumières qui étaient éteintes plus tôt que d'habitude et le lendemain, une lumière qui est encore allumée. Cette lumière encore allumée chez Camille, un autre témoin l'a vu. Il s'appelle Arsène Mersch et le 1er novembre, il se rendait en voiture au cimetière de Hassel. C'était juste avant le repas, donc vers 11h30, qu'il est passé devant la maison. Il a expliqué qu'il avait vu un personnage dans la maison. Il était bien précis dans ses descriptions. Il faisait référence à un homme qu'il avait vu derrière une fenêtre et ce personnage ressemblait au pilote de Formule 1, Sébastien Fettel. Les policiers le recherchent, mais le sosie du pilote reste introuvable. Reste alors une dernière piste, celle que l'auteur du crime lui-même leur a indiquée, ce mot pédophile griffonné sur la Bible. Pédophile avec une faute, un F au lieu du PH. Camille aurait-il abusé d'enfant ? L'une de ses victimes aurait-elle voulu se venger ? Les policiers se plongent dans son passé quand il était pompier volontaire et s'occupait des jeunes du village. Les témoignages ont été recueillis spécialement auprès des jeunes hommes dans le voisinage, donc les jeunes gens, en l'occurrence mon fils par exemple, des copains qui habitent à côté. Alors ça faisait quand même un peu bizarre de les voir partir pour se faire prendre des... pour faire des analyses ADN, donc on n'aimait pas trop ça. On n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Plus d'une centaine de jeunes hommes sont testés. Leur ADN comparé à celui que les policiers peuvent relever dans la maison de Camille. Mais là encore, ils font chou blanc. En ce qui concerne la pédophilie, au cours de l'enquête, on a établi qu'il n'y avait aucune preuve que la victime était pédophile. Il faut alors se poser la question dans quelle direction l'auteur a-t-il voulu nous orienter ? Voulait-il nous mener sur une mauvaise piste ou voulait-il nous dire autre chose ? Cela est très difficile à dire. Jeanne Onis, vous êtes premier avocat général au Luxembourg. Une instruction est ouverte pour homicide volontaire. La piste sataniste n'a rien donné. La pédophilie non plus. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Le crime de rôdeur peut-être ? En fait, les crimes de rôdeur sont très rares à Luxembourg puisque le pays est petit et tout le monde connaît tout le monde. Néanmoins, cette piste est poursuivie et est rapidement écartée. La personne qui a commis le méfait connaissait manifestement les lieux puisqu'un rôdeur ne se serait jamais retrouvé dans cette bâtisse qui est en fait deux maisons reliées ensemble avec un intérêt extrêmement compliqué et j'ai bien peur que le meurtrier rôdeur ne serait jamais parvenu jusqu'à la chambre à coucher sans se faire remarquer. En plus, l'arme du crime utilisée qui était une âge qui était certainement de la propriété de la victime se trouvait à un endroit qui n'était pas dans la maison donc on n'a pas pu la trouver par hasard en fouillant dans la maison mais il fallait vraiment l'amener puisqu'elle se trouvait dans un abati à l'extérieur de la maison. Il n'y a pas eu de vol ? Il n'y a pas eu de vol. Il y a deux, trois tiroirs ou plusieurs tiroirs de renversés mais c'était manifestement aux yeux des enquêteurs de l'instruction une mise en scène pour faire croire à un vol mais il n'y a pas eu d'effraction et il n'y a pas eu de vol. Donc vous pensez très vite qu'il s'agit d'un familier ? Oui. Vous avez cherché j'imagine dans l'entourage dans la famille de Camille Colbert ses frères, ses neveux est-ce qu'ils ont un alibi ? On a beaucoup cherché il y a énormément de listings téléphoniques qui ont été exploités je me souviens de son bon on parle de 300 000 conversations téléphoniques ou contacts téléphoniques qui ont été exploités on a entendu au moins une quarantaine de personnes sinon même plus et on n'a pas pu trouver autre chose pendant un certain temps certainement pas dans la famille de M. Colbert Robert, l'amant de Camille êtes-vous sûr qu'il est bien parti comme il le dit à 21h30 et est-ce qu'il n'aurait pas pu revenir dans la nuit ? Il n'y a aucun indice dans le dossier qui montrerait qu'il serait revenu dans la nuit il a été exclu assez rapidement d'ailleurs il n'y avait ni le mobile ni probablement aussi la motivation criminelle pour ainsi dire nécessaire pour un tel méfait Alors qui reste-t-il dans l'entourage de Camille Colbert ? Eh bien la famille nous rend assez rapidement attentifs à une personne très particulière donc Pascal qui a un double rôle dans ce dossier il est à la fois le fils adoptif de la victime il est aussi son amant ce qu'il peut déjà interloquer un petit peu donc on s'intéresse un peu plus près à ce personnage Les policiers luxembourgeois concentrent donc très vite leurs recherches sur ce français dont tout le monde leur parle il s'appelle Pascal il a 44 ans Pascal et Camille c'est en juin 2004 que les deux hommes ont fait connaissance une rencontre qui a bouleversé la vie de Camille il nous annonçait qu'il avait rencontré un homme qui était formidable c'était un homme qu'il n'avait jamais espéré rencontrer avant un homme très intelligent un homme très beau et il aimait aussi nous le présenter sous un certain aspect mystérieux donc Pascal nous a été présenté comme un personnage qui venait d'un milieu très aisé qui venait surtout d'un milieu intellectuel qui venait d'un milieu d'une part un peu police judiciaire en France service secret donc c'était très très mystérieux avec Camille il y a eu une attirance mutuelle immédiate l'un pour l'autre c'était un petit peu comme si on ne s'était jamais quitté comme si on s'était toujours connus et comme si on avait quelque chose à vivre ensemble malgré la différence d'âge et de milieu aussi c'était difficile de ne pas succomber au charme de Camille je crois que quand il voulait quelque chose il était très déterminé et Camille me voulait il amenait son OPA sur moi étape par étape donc un soir en fait il s'est jeté sur moi et je n'avais pas la force physique de le repousser parce qu'il faisait un mètre presque 90 et près de 110 kilos je fais qu'un mètre 74 et 75 kilos donc je n'avais vraiment pas la force physique de le repousser et de toute façon c'était quelque chose qui était zeitgeist dans l'air du temps et qui allait de toute façon se concrétiser à un moment ou à un autre Pour Camille qui a 25 ans de plus que Pascal c'est une nouvelle jeunesse il est séduit par cet homme qui se dit issu d'une famille aristocratique bretonne du 16ème siècle une famille qui comprendrait 9 générations de magistrats un député et 3 titulaires de la Légion d'honneur un homme qui aurait aussi du sang-gitan andalou tout le monde savait que Camille était évidemment mon amant ensuite mon compagnon il savait aussi que je travaillais pour lui mais c'était une figure locale et il était arrivé au fur et à mesure des années à imposer son style il était vraiment il vivait cette histoire du fond du coeur il était fier il était content on était content pour lui et un jour un accident a encore plus soudé le couple un jour j'ai reçu un appel désespéré de lui au téléphone en me disant viens vite je suis en train de mourir Camille venait de faire un malaise cardiaque pendant sa promenade quotidienne je l'ai mis en position de sécurité et j'ai appelé les secours et pour lui ça a été un événement vraiment fondateur dans notre relation parce qu'il a vu à quel point j'étais attaché à lui et je l'aimais et il a décidé par la suite de remercier Dieu du fait qu'il ait été sauvé ce jour-là que je sois venu immédiatement donc il a décidé d'ériger une chapelle pour Saint-Roch en ex-voto sur laquelle il a placé notamment mes initiales CK et PGT côte à côte pour l'éternité comme un serment dans la pierre Camille a aussi décidé de faire de Pascal l'unique héritier de sa fortune il a donc déshérité les membres de sa famille il leur a même interdit d'assister à ses funérailles à l'exception de son frère Jules mais ce n'était pas encore assez pour lui Camille est revenu de ses champs il avait un grand grand sourire il vient vers moi et puis il m'annonce qu'avec Pascal ils allaient donc signer ce fameux pax ce contrat de partenariat et qu'ils allaient donc faire ce grand pas dans leur vie alors évidemment il était tout content nous les voisins on était content pour lui aussi on a simplement demandé si c'était si c'était déjà le bon moment de faire ça s'il avait bien réfléchi à cette grande décision et tout je lui ai dit que je l'aimais très fort mais vu notre différence d'âge et notre différence physique c'était difficile pour moi d'être amoureux de lui et je lui ai vraiment dit je lui ai dit je pense que le pax c'est quand on est vraiment amoureux de la personne c'est un peu un petit mariage donc je n'étais pas d'accord pour me paxer avec lui et je lui ai dit et quelques jours après Camille il vient vers moi avec des grands signes avec un grand grand sourire encore plus heureux que lors de la nouvelle précédente il vient vers moi et il me dit ça y est on va prendre une très grande décision avec Pascal alors évidemment quelle est cette grande décision on ne va pas signer le contrat de pax mais je vais adopter Pascal un jour il m'a dit bon ben voilà Pic puisqu'il m'appelait Pic le petit Piccolo j'ai pris une décision je vais t'adopter comme ça je suis sûr que tu resteras près de moi alors j'ai dit évidemment non parce que pour moi l'adoption était un acte très grave et lourd de conséquences et il a fallu six mois pour que je finisse par donner mon consentement à l'adoption c'est ainsi qu'en mars 2007 Pascal est devenu officiellement le fils de Camille son fils et son amant ça a fait jaser le monde parce que c'était quand même un peu bizarre mais il nous a dit que du point de vue juridique tout a été clarifié que tout était ficelé comme ça il savait au moins dans quelle direction il allait dans sa vie et que tout le travail qu'il avait fait jusqu'à présent ne serait pas vain mais qu'il aurait un digne héritier de tout le travail qu'il avait fait c'était compréhensible quand on aime on ne compte pas il voulait lui faciliter probablement l'accès à l'héritage il nous en a parlé de pourquoi il a fait ça mais la famille l'a très mal pris cette fois l'excentricité de Camille dépassait les bornes ça a soulevé une très grande hostilité de la famille Colbert en particulier de Julien Colbert qui en a fait une véritable crise de rage de colère et de désespoir il y a certaines personnes qui nous ont accusé de commettre l'inceste critiqué, jugé Camille Colbert l'a été il s'en moquait il était amoureux mais il n'a pas trouvé longtemps le réconfort qu'il espérait auprès de l'homme qu'il venait d'adopter de querelle en querelle la tension est montée entre les deux amants Pascal aidait Camille dans sa comptabilité notamment pour une fondation d'aide aux personnes âgées dont Camille était le président il s'est affairé en menant une investigation sur les comptes que Camille faisait une confusion patrimoniale entre son patrimoine propre et le patrimoine de la fondation donc des factures de Camille personnelles étaient payées sur les deniers de la fondation Pascal aurait aussi découvert que Camille Colbert logeait son employé de maison dans les locaux de la fondation et qu'il déduisait du salaire de cette femme le prix du loyer en tout le préjudice pour l'année 2008 s'élèverait à 7 632 euros les administrateurs étaient très fâchés contre Camille ils voulaient mener une procédure devant le tribunal correctionnel contre lui pour abus de biens sociaux je les ai dissuadés de le faire et ils ont proposé de me nommer membre puis président de la fondation ce qui a été fait le même soir élu président Pascal a dénoncé lui-même Camille au parquet et a demandé des poursuites entre gestion de patrimoine et vie privée les conflits se sont multipliés entre les deux hommes leurs éclats de voix résonnaient souvent dans le voisinage par après quand on a rencontré Camille on sentait une certaine appréhension on sentait une certaine angoisse lui qui était quand même l'homme extroverti souriant qui dégageait une certaine joie de vivre était nerveux on sentait qu'il n'était plus très bien dans sa peau c'était probablement une relation très passionnelle et il y avait beaucoup de colère la haine il y a des moments de forte agression probablement des deux côtés après les insultes et les menaces le couple en est même venu aux mains et puis un jour Camille a eu une espèce de crise de violence avec une manifestation épileptique un dimanche matin où il est rentré dans une rage terrible donc il avait vu son frère Julien le matin il était ensuite allé à la messe et quand je suis retourné le chercher à l'église il était vraiment dans un état d'alcoolémie très avancé en rentrant à la maison il avait décidé qu'on irait au lit et je lui ai dit écoute moi je ne fais pas l'amour avec quelqu'un qui sent l'alcool et qui est dans l'état où tu es et je t'aime suffisamment pour te respecter je ne veux pas ça maintenant on ne règle pas ces conflits sur l'oreiller donc Camille l'a très mal pris il est allé dans le bureau il est revenu avec une carabine chargée et il m'a tiré dessus une version que Camille a contestée devant la police elle lui a quand même confisqué son arme une carabine pour laquelle il n'avait pas de permis mais les conflits ne se sont pas arrêtés là il s'était alcoolisé toute la journée une partie de l'après-midi il était dans un état lamentable et il était délirant j'ai appelé l'ambulance l'ambulance est venue mais Camille ne voulait pas partir avec les ambulanciers j'avais étudié le droit luxembourgeoise je savais que la bourgmestre avait un pouvoir de police à l'intérieur du village donc j'ai décidé de lui téléphoner elle était notre voisine d'en face et de lui demander de venir Pascal disait vous devez m'aider il est devenu fou il faut l'interner il faut l'interner moi je voyais Camille à la limite pour une fois non il était je le trouvais plutôt calme moi je lui disais écoutez je vois pas de raison de le faire interner et là il n'y a pas de risque imminent et alors Pascal me répond c'est non-assistance de personnes en danger de mal en pis la vie quotidienne des deux hommes est devenue un enfer Pascal s'est mise à enregistrer leur dispute pour avoir des preuves devant la justice qu'est-ce que tu vas faire tu vas prendre ça me mettre des balles dans la tête et Jules va venir me faire casser la tête c'est ce que tu viens de dire si tu as dit ça qu'est-ce que tu viens de dire que tu quittes la maison il faut que tu quittes la maison à l'automne 2009 lors d'un énième conflit les policiers ont prévenu la substitut du procureur qui a conseillé aux deux amants de prendre du large la substitut a proposé qu'on se sépare donc j'ai dit à Camille tu vois ce n'est pas moi qui veux partir c'est la justice qui dit que ton attitude n'est plus acceptable socialement et familialement en ce qui me concerne et qu'il vaut mieux qu'il y ait une certaine distance entre toi et moi c'est une mesure d'éloignement pour un mois donc j'ai pris immédiatement un appartement à Metz c'est à cette époque que Pascal a renoué avec une ancienne connaissance Jérémie le jeune homme a 8 ans de moins que Pascal et gère une pizzeria à la frontière française une nouvelle histoire d'amour est née entre les deux hommes ce qui n'a pas arrangé les relations avec Camille Camille avait une certaine inquiétude en me disant est-ce que Jérémie est honnête est-ce qu'il t'aime est-ce qu'il est bienveillant donc Camille avait peur pour moi mais je ne pense pas qu'il était véritablement jaloux de Jérémie Pascal a repassé la frontière pour s'installer à Sancy en France dans la maison de son nouvel amant mais en janvier 2010 il est allé chez Camille pour récupérer des meubles de valeur des meubles qu'il avait soigneusement répertoriés et les choses se sont encore gâtées lorsque je suis venu avec les déménageurs Julien Colbert était là Norbert Colbert était là Camille était complètement alcoolisée dans un véritable état de démence et en fait Julien Colbert s'était fait faire un contrat de vente par Camille donc Camille lui avait fait un contrat antidaté disant que les meubles appartenaient à Julien Colbert une nouvelle fois la police et la bourgmestre ont dû intervenir là je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font de nouveau il y avait un grand camion alors que la rue était assez étroit je vois ce gros camion j'entends des angolades c'était de nouveau un peu surréaliste je vois Camille sur la fenêtre qui gesticule et qui dit partez avec ce camion partez le camion est reparti vide Camille et Pascal ont cessé de se parler pour ne communiquer que par l'intermédiaire de leurs avocats et Camille a décidé d'annuler l'adoption Camille n'a pas de moyens juridiques de mettre fin à l'adoption c'est seulement moi qui peux mettre fin à l'adoption et compte tenu de la situation et le fait que l'adoption n'était pas mon choix Camille m'a imposé cette adoption et a voulu cette adoption à partir du moment où il voulait cette adoption et qu'il me demande de mettre fin à cette adoption je donne mon accord pour solde de tout compte un accord que Pascal Moneil Pascal avait travaillé pour Camille il y avait un lien de subordination qui a donc été attesté par les tribunaux et monsieur Camille Colbert a été condamné à payer une somme approximative de 20 000 euros plus les intérêts légaux et l'indemnité de procédure et cette somme n'avait jamais été donnée les salaires ils étaient dus et j'en avais la preuve la donation elle avait été faite et j'en avais la preuve les coups et blessures ils étaient établis 50 000 euros pour les coups et blessures 80 000 euros pour les meubles en tout Pascal réclame 183 000 euros à Camille une somme qu'il n'obtiendra jamais car Camille a été assassinée le 1er novembre au 2010 Dominique les policiers ont découvert dans le disque dur de l'ordinateur de Camille une lettre qu'il aurait écrite à Pascal qu'est-ce qu'elle dit cette lettre ? C'est une lettre qui lui destine on ne sait pas si Pascal l'a reçue un jour elle n'engage que Camille ce sont les propos de Camille qui n'ont jamais été vérifiés et il l'accuse il l'accuse Pascal il l'accuse d'avoir tenté de le compromettre en entrant dans son ordinateur l'ordinateur de Camille une rubrique pornophile pour lui nuire pour le compromettre il lui reproche de lui avoir fait croire qu'il allait à Nancy que Pascal allait à Nancy suivre des études pour devenir avocat alors qu'en fait il n'a jamais passé le diplôme étude que finançait Camille il lui reproche de lui avoir suggéré entre guillemets fort habilement de l'adopter pour ensuite tenter d'écarter le plus proche des frères de Camille et essayer de faire interner Camille voilà quel était l'objectif de Pascal selon Camille de lui avoir menti sur ses activités tu me disais que tu travaillais dans une compagnie de recouvrement de fonds en réalité tu vendais des meubles tu as même vendu ma voiture et tu as encaissé l'argent sur ton propre compte toi Pascal voilà ce qu'il lui reproche d'avoir posé à côté de lui pendant son sommeil une carabine et d'avoir ensuite appelé la police la police est arrivée Pascal aurait fait croire aux policiers que Camille voulait le tuer du coup les policiers ont emporté les armes que détenait Camille dans ces armes il y avait le fusil de son grand-père et voilà ce qu'écrit Camille le fusil de mon grand-père un chagrin de plus c'est une lettre de dépit amoureux avec des méchancetés il lui parle de ses amis des rats comme toi entre guillemets de sa sale et de sa fausse personnalité il lui parle des gens comme toi qui se débrouillent partout et laissent beaucoup de misère et de chagrin derrière eux il regrette comme dans toutes les lettres d'amour quand elle se termine pourquoi as-tu tout démoli je t'aimais profondément et puis il y a cette phrase étrange à la fin c'est à toi de choisir ta vie même dans les arbres avec des gorilles qui vont te mordre un jour c'est une lettre qui montre que ces deux hommes-là ces deux amants se déchiraient Maître Seize Camille Colbert avait-il confié ses déboires amoureux ses conflits incessants avec Pascal à ses frères ? Au fil du temps Camille s'est rendu compte que Pascal n'était pas animé de bonnes intentions envers lui il a fait part de ses peurs et de ses inquiétudes à son frère Julien Colbert mon mandant qui venait lui rendre régulièrement visite Camille décrivait Pascal comme quelqu'un qui n'avait plus que des sentiments de mépris et de haine envers lui Camille était pressée de couper tout lien qui l'unissait à Pascal Pascal dit que c'est Camille qui lui a proposé l'adoption Contrairement au dire de Pascal c'est Pascal qui imposa l'idée de l'adoption simple car plus difficilement révocable et qui faisait de lui l'héritier légal et réservataire de Camille Colbert Mais toujours d'après Pascal un jour il lui a même tiré dessus C'est une idée une affirmation farfelue une des nombreuses élucubrations qu'a pu faire Pascal tout au long de la procédure Cette affirmation n'est nullement corroborée par les éléments du dossier Au moment de la mort de Camille est-ce que votre client a des soupçons concernant Pascal ? Après la mort de Camille le fait que ces deux hommes étaient précédemment dans une relation amoureuse que cette relation amoureuse s'est fortement détériorée que Camille avait peur de Pascal et qu'il a fait part de cette peur à son entourage faisait de Pascal le suspect principal Mais quel intérêt aurait-il eu à le tuer ? Parce qu'en fait Colbert une fois mort il ne pouvait plus résoudre son problème d'argent il ne pouvait plus obtenir la réparation qu'il demandait pour annuler l'adoption Il faut savoir que Pascal avait un nouvel amant Jérémy avec lequel il envisageait d'émigrer au Canada Il résulte du dossier que ce projet d'émigrer au Canada devait être financé et là Pascal avait exercé de fortes pressions sur Camille pour qu'il lui donne de l'argent Mais tant que l'adoption n'était pas annulée il restait l'héritier réservataire de Camille et avait donc droit à 50% de son patrimoine Des conflits à n'en plus finir un mobile financier Pascal Colbert est évidemment sur la sellette d'autant que son comportement intrigue les policiers depuis les premières heures de l'affaire C'est Pascal Colbert qui est venu de lui-même voir les policiers trois jours seulement après la mort de Camille Je veux savoir ce qui s'est passé et je veux savoir quand j'ai accès au corps de Camille afin de réaliser ses dernières volontés Alors le commissaire Christian Kieffer me donne un rendez-vous le vendredi 5 novembre à 15h et la première question qu'il me pose c'est est-ce que Camille avait des rapports sadomasochistes est-ce que vous êtes un gourou qu'est-ce que vous pensez du satanisme vous avez des croix chez vous mais son attitude est tout de suite déplaisante Je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut que je sois coupable Il faut dire qu'en enquêtant les policiers ont découvert des éléments intrigants dans la vie de Pascal Sur son site l'homme se présente comme maître de Reiki adepte de multiples méthodes ésotériques et surtout il est membre d'un collectif de victimes de harcèlement électromagnétique Pascal Colbert est ainsi convaincu que la police et les services secrets utilisent des ondes psychotroniques pour contrôler la population Donc mon échange avec Christian Kieffer commence directement sur ce type de sujet parce que je sais le matériel qui est utilisé par la police luxembourgeoise en toute illégalité dans ses locaux qui tombe sous le coup du délit d'empoisonnement qu'on empoisonne avec des produits chimiques ou avec des ondes électromagnétiques ou des sons c'est la même chose Selon Pascal il y a bien un moyen de se protéger de ces ondes psychotroniques et il suppose tout de suite que le policier l'utilise Cet antidote c'est une simple cuillère Il a une posture qui est très particulière qui a une explication c'est qu'il raboie un de ses pieds sous ses fesses parce qu'il ne veut pas poser ses fesses directement sur le siège Alors je lui en fais la remarque et je lui demande s'il s'est placé une cuillère dans l'anus Il me dit que oui Un échange surréaliste dont le procès verbal ne porte aucune trace A-t-il vraiment eu lieu ? En tout cas le policier s'est concentré sur des éléments plus classiques l'emploi du temps de Pascal notamment la nuit où Camille a été assassinée Ce week-end-là ce week-end de la Toussaint Pascal peut le décrire très facilement Il était en Normandie avec son compagnon Jérémy ainsi que sa tante et une amie Maggie Il a donc un alibi Nous allons à Oulgat où ma tante a un appartement et il me dit mais est-ce que vous pouvez établir votre alibi ? Je lui dis ben écoutez je reviens je suis revenu il y a deux jours c'est vous qui m'avez donné rendez-vous moi je suis quelqu'un qui fait mes comptes donc j'ai mes facturettes de carte bancaire je peux vous les donner vous pouvez téléphoner immédiatement à Madame Biver elle était avec moi ainsi qu'à ma tante Il m'a dit mais on sait tout ça on sait tout ça déjà et tout est sur ce ton comme ça avec cette espèce d'accent allemand méprisant En effet Pascal a gardé tous les reçus des péages chaque addition de restaurant chaque ticket de caisse Les policiers luxembourgeois font appel à leurs collègues de Versailles pour vérifier cet alibi trop parfait La principale raison de la venue de Pascal Colbert c'était la vente d'un appartement une résidence secondaire qui appartenait à la tante de Pascal Colbert Nous avons rendez-vous avec un agent immobilier il y a un couple de luxembourgeois qui se sont portés acquéreurs de l'appartement de ma tante qui a été mis en vente et elle signe le compromis de vente avec ce couple de luxembourgeois donc cette vérification était faite effectivement il y avait des transactions qui étaient en cours pour la vente de cet appartement Pascal et Jérémy ont passé trois jours à Oulgat Une fois à Oulgat nous vivons la vie de vacanciers sur la Côte-Fleurie alors on a la chance Jérémy et moi d'être assez à l'aise financièrement Jérémy met le souhait d'aller au casino donc nous allons une petite heure au casino on peut vérifier qu'ils ont effectivement été dans ce casino il y a eu un retrait d'argent qui a été fait quelques temps auparavant dans un distributeur bancaire on voit très nettement sur une bande vidéo de la banque Jérémy qui retire de l'argent on a également une bande vidéo du casino qui nous montre Jérémy qui est en train de changer de l'argent contre des jetons on voit aussi Pascal sur la bande vidéo filmé le 30 octobre à 22h52 Camille a été tuée 24h plus tard mais l'homme a aussi un alibi pour le lendemain à 11h il a accompagné sa tante à la messe ensuite tout le monde a déjeuné dans un restaurant du bord de mer ma tante et Maggie ont passé l'après-midi ensemble elles sont allées à Honfleur elles se sont achetées des chapeaux elles sont venues un petit peu tard je crois vers 18h30 bon je l'ai dit dans l'instruction donc je peux le dire maintenant on était assez content qu'elle s'éloigne parce qu'on avait envie d'avoir un rapport sexuel ensemble et de ne pas être entendus ou en tout cas de ne pas faire chute puis le soir on nous dînons ensemble après le repas la tante et Maggie sont allées se coucher Pascal et Jérémy disent qu'ils ont regardé un film sur l'ordinateur nous regardons ensemble le film 2012 et vers 11h30 du soir Jérémy et moi on nous couchait c'est cette nuit là que Camille a été tuée nous nous réveillons vers 7h30 du matin Maggie était moins que nous étions là que nous n'avons pas quitté la maison reste une possibilité qu'ils aient fait un aller-retour discret dans la nuit le temps de commettre le crime Oulgat Acel Oulgat 1200 km On fait de nombreuses vérifications sur leurs véhicules personnels sur des véhicules qu'ils auraient pu éventuellement louer quand je parle de véhicules c'est véhicules routiers ou même véhicules avions on a fait des vérifs auprès des aéroclubs tout ça n'a rien donné on n'a rien retrouvé qui puisse nous faire penser qu'ils ont pu faire l'aller-retour Oulgat Luxembourg Monsieur Nice Pascal et Jérémy ont un alibi en béton ce fameux week-end à Oulgat est-ce que ça les exclut complètement de l'enquête ? C'est un alibi qui était vraiment en béton qui était même en béton armé l'alibi était comme disait l'autre presque trop parfait en tout cas ça ne les excluait certainement pas de l'enquête Vous imaginez quoi alors ? Qu'une commandite est possible parce qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité Ils n'ont pas le don d'ubiquité et la piste la commandite est sérieusement envisagée à partir de ce moment-là Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous les surveillez ? À l'époque on surveillait enfin surveillant on suivait beaucoup de monde il y avait un certain nombre d'écoutes téléphoniques qui étaient faites il y avait des retraçages téléphoniques Et alors ? Et alors ces écoutes tous ces travaux n'ont pas donné énormément grand-chose ces petites bribes de renseignements à gauche et à droite on n'arrivait pas à les relier et un jour on reçoit la police plutôt reçoit une information qu'un témoin une personne était d'accord à faire des dépositions plus d'un long déposition qui a permis de relier les fils entre eux Ce témoignage marque un tournant pour les policiers L'homme s'appelle Manuel Il raconte qu'il participait à des soirées échangistes avec Jérémy et qu'il s'y était fait tous les deux une amie Marina Une amie qui vient de lui révéler que Jérémy lui a fait une étrange demande Il cherchait quelqu'un pour tabasser Camille Marina lui aurait alors présenté l'un de ses amants un certain Charles-Edouard Comès Cette fois les policiers pensent tenir l'homme de main celui qui a porté les coups de hache Comès est bien un habitué des rencontres coquines des rendez-vous nocturnes sur le parking de la Patinoire un endroit bien connu des libertins luxembourgeois En étudiant sa téléphonie il constate que Jérémy et Charles-Edouard Comès se sont appelés une quarantaine de fois depuis le mois d'août Reste à trouver des preuves du coup les policiers n'arrêtent pas le suspect ils l'écoutent ils le suivent en attendant l'erreur Ce temps-là j'ai déjà remarqué que des gens ou des voitures me suivaient comment je l'ai remarqué je dis même carrément parce que c'était des amateurs le 7 mars les policiers voient donc Charles-Edouard Comès se diriger vers la frontière française Le jour que je suis parti à Thionville j'ai vu une grosse voiture avec 4 personnes à l'intérieur et moi j'ai 2 fois fait le tour du rond-point ou 3 fois la voiture fait la même chose même chaque aveugle je dirais remarque il y a quelque chose qui cloche j'ai roulé toujours comme c'est marqué sur les panneaux et ils ont fait la même chose A Thionville Charles-Edouard Comès s'arrête sur le parking d'un magasin de sport Les policiers se mettent en planque à quelques dizaines de mètres une surveillance qui n'inquiète pas le suspect Peut-être c'est un homme qui m'a vu que je l'ai trompé avec sa femme et qui a peut-être d'envoyer un détective ou des détectives voilà ça c'était une des idées que j'avais eues mais jamais la police Quelques minutes plus tard c'est le jackpot pour les policiers Jérémy en personne se pointe sur le parking Jérémy arrive on se dit bonjour et c'est en ce moment là qu'il me donne une enveloppe avec les 4000 euros et il dit la moitié c'est en réserve et la moitié c'est pour toi pour les services que tu me rends Un échange d'argent mais les policiers luxembourgeois ne peuvent pas aller prendre la main dans le sac ils n'ont pas le droit d'intervenir en France Charles-Edouard Comès ne perd rien pour attendre il le pince dès le lendemain matin J'avais rendez-vous chez mon médecin traitant et à l'entrée du médecin il y en a trois bonhommes je dirais même avec une capuche jogging ils sont sautés sur moi et ils m'ont mis quatre fusils mitrailleurs sur la tête le canon froid je l'ai senti sur la tête sur le crâne rasé et puis ils ont toujours demandé l'arme 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 où est l'arme où sont les revolvers où sont les armes j'ai dit ou quoi les policiers lui annoncent qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt je suis recherché pour meurtre et assassinat meurtre comme on dit encore pire une arrestation dont ses proches ne reviennent pas on me dit Charles est en prison il a tué un homme c'était impossible dans ma tête impossible j'ai quand même vécu avec lui c'est sûr qu'il est innocent puisqu'il ne fait même pas de mal à une mouche il n'est même pas capable de faire une raclée au chat même pas une petite tape alors qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne une âge et qu'il tue quelqu'un mais dans les bureaux de la police Charles-Edouard Comès est en difficulté il a toujours les 4000 euros sur lui et l'homme reste flou il prétend qu'il a rendu des services à Jérémy et à Pascal pour les policiers c'est le prix du contrat il me pose tellement de questions où j'étais un tel jour un tel jour un tel jour même jusqu'à 6 mois en arrière désolé je ne peux même pas vous répondre où j'étais la semaine dernière ah si vous ne le savez pas il y a un doute voilà et au Luxembourg le doute ne profite pas à l'accuser les policiers ont accumulé des indices contre Comès dans son téléphone ils ont découvert des photos de la Jaguar de Pascal et un SMS du 1er novembre le jour de l'assassinat de Camille à 15h44 Charles a écrit à Jérémy désolé mais je ne reçois pas de crédit pour la voiture excuse du retard je leur ai expliqué que cette voiture était à vendre et que c'est moi qui dois la vendre voilà et que moi je voulais aussi l'acheter si elle n'était pas trop chère mais comme je ne reçois pas de crédit je ne l'ai pas acheté alors j'ai quand même gardé les photos en cas où si quelqu'un était intéressé pour l'acheter mais ils n'ont pas cru les policiers ont évidemment une autre interprétation persuadés que ce message annonce l'exécution du contrat et la perquisition chez Charles-Édouard Comès va aggraver son cas son ordinateur montre qu'il a recherché une adresse celle de Camille à Hassel il a même imprimé l'itinéraire comme par hasard l'homme tente encore de s'expliquer oui il s'est bien rendu chez Camille au mois d'août 2010 mais ce n'est pas Jérémy qui lui a donné son nom c'est un antiquaire parce que Comès voulait acheter une Bible moi je suis resté en dehors de la maison de la véranda et puis bon il m'a présenté certaines bibles ça c'est vrai ces bibles sont beaucoup trop chères pour moi parce qu'il en veut bon s'il ne veut pas vendre il met les prix tellement haut qu'aucun peut les payer voilà après on s'est quitté là dessus la rencontre avec Camille serait donc une coïncidence les policiers n'y croient pas ils fouillent encore dans l'ordinateur de Comès et dans l'historique de ses recherches sur internet un mot clé attire leur attention venin de serpent les policiers m'ont posé mille questions là dessus mais bon cet homme il n'est pas tué avec du venin de serpent il est tué avec une hache quelque chose de très brutal je ne vois pas maintenant le rapport avec l'affaire ils me disent oui c'est pas normal quelqu'un s'intéresse pour le venin de serpent sauf que la plupart des gens ne savent pas même dans un médicament banal il y a du venin dedans c'était vraiment pour avoir un gain de pain un nouveau gain de pain si on veut comme ça du venin de serpent pour gagner de l'argent les policiers trouvent que cette fois Comès en fait trop et il se trahit encore quand il leur affirme qu'il a passé la nuit du crime chez lui à faire des recherches sur son ordinateur l'analyse prouve qu'il n'a pas touché son clavier entre 1h et 4h du matin pour la police ce laps de temps est suffisant pour parcourir les 30 km jusqu'à Hassell commettre le crime faire la mise en scène et rentrer tout cela sans laisser de traces ils n'ont jamais trouvé une seule trace de sang dans ma voiture ni sur mes vêtements ni sur mes mains ni chez moi à la maison qui pouvaient me mettre en relation avec ce meurtre crapuleux mais pour les policiers la cause est entendue Charles-Edouard Comès attendra la suite derrière les barreaux il est temps de s'occuper de Pascal et Jérémy les deux hommes que le juge soupçonne d'avoir commandité le crime sont arrêtés le lendemain le 9 mars 2011 à Versailles c'est la police française qui opère en présence de ses collègues luxembourgeois quelqu'un sonne à la porte et puis j'entends la police police avec un sale accent luxembourgeois de mauvais français ça s'agit dans tous les coins la première action c'est l'étonnement pourquoi ? qu'est-ce qu'on a fait ? assassinat ? assassinat de qui ? et puis on parle Camille Colbert et là oui je connais mais oui je sais qu'il a été assassiné on a été entendu on n'y est pour rien voilà donc dans un premier temps on nie toute implication la garde à vue commence les policiers tentent de faire craquer Pascal en le montant contre Jérémy on me dit tu sais la seule façon maintenant que tu as de t'en sortir c'est de dire que c'est Jérémy parce que personne ne croira que tu savais pas mais c'est Jérémy qui l'a fait là c'est Jérémy là avec le Charles et là on me dit t'as intérêt de témoigner contre eux donc moi je suis dans un dilemme est-ce que Jérémy est vraiment innocent comme il l'affirme et comme tout l'indique en fait ou est-ce qu'il est coupable ? les policiers veulent savoir depuis quand Jérémy connaissait Charles-Edouard Comès et quelles étaient vraiment leurs relations Jérémy va varier dans ses déclarations par rapport à ses relations par rapport à la façon dont il l'a connue au départ c'est quelqu'un qui lui aurait été présenté par une amie commune et il finira par reconnaître qu'il le connaissait depuis pas mal de temps qu'il a vu des relations dans un milieu libertin au Luxembourg et que donc il le connaissait depuis pas mal de temps Charles a fait des travaux chez Jérémy au restaurant Charles a fait des travaux à la maison électrique mais au noir nous on n'a rien à nous reprocher donc on ne va pas faire des aveux devant des policiers voire des aveux judiciaires en disant qu'on a employé quelqu'un au noir on n'a rien à se reprocher donc on ne peut pas être poursuivi sur ça donc on noie le poisson de façon tout à fait bête d'ailleurs moi j'étais dans la dénégation et concernant les 4000 euros échangés sur le parking de Thionville les deux hommes n'ont pas la même version que Charles-Edouard Comès Jérémy prétend que Pascal et lui voulaient acheter une voiture en Slovénie et qu'ils avaient chargé Comès de faire cet achat pour eux Jérémy me dit mais Charles il travaille dans le domaine de l'automobile etc il va s'en charger pourquoi il dit ça est-ce qu'il se trompe dans quelque chose est-ce qu'il a peur de quelque chose je ne sais pas qui dit vrai Comès s'était resté vague il avait dit que l'argent payait divers services rendus ce mensonge enfonce encore plus le trio d'autant que les policiers ont une autre carte dans leur manche le témoignage d'une femme elle s'appelle Chantal et elle leur a raconté une conversation troublante qui a eu lieu lors d'un dîner chez Jérémy elle nous dit qu'à cette occasion Pascal Colbert qui était en perpétuelle dispute avec Camille Colbert aurait demandé alors sur le ton de la plaisanterie ou pas on ne le sait pas trop mais aurait clairement demandé si quelqu'un ne connaissait pas quelqu'un pour s'occuper de Camille Colbert et quand on dit s'occuper c'est le tabasser interrogé Pascal répond Chantal m'a dit oh Jérémy nous a dit que tu avais des problèmes avec ton père mais si tu veux moi je lui fais le bouillon de minuit alors elle me dit oh je vais ramasser des champignons je lui fais une petite mixture et puis il passe de vie à trépas certaines des témoins des filles qui étaient présentes ont commencé à délirer parce que c'était ça a priori un délire réinterprété par après autrement bien sûr mais qui disait ah bah moi je veux bien le faire aussi tu me donnes combien bah ta 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 Mauvaise plaisanterie les policiers en doutent les deux hommes rejoignent Comès en prison Les policiers ont deux témoins qui affirment que Pascal et Jérémy cherchaient un homme de main pour faire du mal à Camille Colbert Le juge d'instruction convoque donc Marina la femme qui avait mise en relation Jérémy et Charles-Edouard Comès Il veut la mettre en examen pour complicité d'assassinat mais le 30 mars à 10h Marina n'est pas au rendez-vous c'est une française elle habite en Moselle ce sont les gendarmes français qui la retrouvent chez elle dans son grenier pendu à une poutre L'accusation perd un témoin important mais retourne aussitôt ce suicide en sa faveur Là où l'histoire prend un tournant décisif c'est le suicide de Marina qui évidemment est interprété par l'accusation comme l'aveu de cette dernière de peut-être pas d'être volontairement impliquée mais au moins d'avoir été l'élément de lien ayant permis de causer un sanglant assassinat D'autant que Marina a laissé une lettre sur la table de la cuisine Une lettre dans laquelle elle demande pardon, pardon, pardon et elle avoue qu'elle a menti Marina n'est malheureusement plus présente pour éclaircir certaines choses mais qui dans une lettre d'adieu a bien précisé qu'elle a menti sans dire à quel niveau elle a menti et par rapport à qui mais qu'elle regrettait d'avoir menti Sans le témoignage de Marina les enquêteurs n'ont plus grand chose contre les commanditaires Alors ils reviennent vers ce qui peut ressembler à une signature ce mot que l'assassin a laissé sur la scène de crime ce pédophile avec un F tracé sur la Bible Le juge ordonne une expertise graphologique Tous les suspects ont droit à leur test d'écriture notamment Comès On lui a demandé de donner des spécimens d'écriture et les conditions de cette expertise sont faites dans des conditions rocambolesques Il dit déjà ce que je dois écrire comment je dois écrire debout parce que je dois écrire debout comment je dois détenir le stylo et il me force à écrire vite et il gueule dépêche-toi on sait que c'est toi Dominique l'expert graphologue allemand a donc été mandaté pour analyser l'écriture du mot pédophile avec un F à la place du PH et alors ? Écoutez oui c'est vrai qu'il y a cette faute qui crève les yeux mais qui n'est pas forcément choquante parce que le Luxembourg n'a pas une longue tradition écrite et l'écriture phonétique a été très longtemps acceptée là-bas alors l'expert qui va parler est un graphologue et non pas un expert en écriture il s'intéresse à la forme à la formation des lettres il va faire subir un test à toutes les personnes proches de Camille et pas seulement aussi aux suspects qui viendront par la suite dans l'enquête donc il y a les frères de Camille il y a le neveu il y a les amants il y a Robert et d'autres encore et ça donne quoi ? et bien celui dont l'écriture se rapproche le plus de celle de l'assassin c'est Charles-Édouard Comès l'expert graphologue dit que son écriture à 90% pourrait être celle de l'assassin mais ça laisse une marge d'erreur de 10% en revanche en revanche Charles-Édouard Comès fait la faute d'orthographe Jeanne Onnis à la fin de l'instruction quel est le scénario de l'accusation ? Vous savez le parquet quand il présente son dossier ne présente pas un scénario nous ne sommes pas dans une émission télévisée mais le parquet présente les éléments qu'il estime être à charge il présente également au juge les éléments qui sont restés inconnus il demande au juge d'obtenir une conclusion sur la culpabilité ou la non-culpabilité de la personne Ils sont donc renvoyés pour ? Tout d'abord Pascal est renvoyé aux assises à la cour criminelle pour parricide donc meurtre commis sur le père puisqu'il était à ce moment-là encore le fils adoptif pour les autres personnes deux autres personnes c'est évidemment seulement l'assassinat ou l'homicide puisqu'ils ne sont pas liens de parenté Alors comment se passe un procès criminel au Luxembourg ? Est-ce qu'il y a un jury populaire comme chez nous ? C'est un peu différent du procès français il n'y a plus de cour d'assises mais il y a une chambre d'affaires criminelle au niveau du tribunal d'arrondissement qui est la même chose que le tribunal de grande instance français où siège droit magistrat mais sans jury Et l'audience est publique ? L'audience est publique contradictoire et orale tout le monde peut y assister sans problème Et qu'est-ce qu'ils encourrent les accusés ? Pour les trois infractions en fait comme on dit c'est un peu de la cosmétique c'est trois fois la réclusion en perpétuité Le procès s'ouvre devant le tribunal d'arrondissement du Luxembourg le 1er octobre 2013 trois ans après la mort de Camille Colbert Dans le dossier il n'y avait ni empreintes ni traces ADN ni des témoignages qui avaient vu Charles le moment du crime sur place donc on partait je dirais avec des bonnes cartes dans cette histoire Mais dès l'arrivée des accusés l'ambiance se tend J'arrive en sachant que je vais prendre perpétuité Ils vont nous faire un vaudeville donc il faut faire ce qu'il faut pour qu'ils nous fassent le vaudeville C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes donner toutes les preuves qu'il y a obstruction délibérée à la justice que c'est monté par la police flûter des zobberflutes Mozart zobberflutes C'était pour moi un procès de bistrot si on veut dire comme ça parce qu'un gueulé sur l'autre Prosper Klein le président de l'audience va se montrer d'emblée cassant avec les accusés Avec Klein je n'ai pas le droit de parler il refuse qu'on m'enlève les menottes en prétextant qu'il n'a pas la police de l'audience On a constaté que les dés étaient déjà jetés On avait l'impression que le tribunal s'était déjà fait son opinion Mais la défense a des arguments Elle fait venir à la barre Arsène Mersch le témoin qui est passé devant la maison de Camille le jour du crime C'est un témoignage qui remet en doute toute 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 la réflexion menée par l'instruction et sur laquelle se fendent la poursuite Arsène Mersch il dit une chose intéressante Il dit le matin du 1er novembre il passe devant la maison de Camille et au premier étage il voit un type Et le témoin est précis Il situe son passage entre 11h et 11h30 Il n'est pas possible que le meurtre ait été commis à l'heure où Arsène Mersch est passé devant la maison mais quelqu'un a pu arranger la scène de crime à ce moment-là pour la préparer pour la découverte Intéressant Et que dit Prosper Klein ? C'est pas possible C'était un autre jour une autre fois Vous aviez bu Vous êtes idiots Ça ne nous intéresse pas Face aux réticences du président les avocats de la défense voulaient étayer ce témoignage prouvé qu'Arsène Mersch a bien vu un homme à la fenêtre J'aurais bien aimé une reconstitution sur les lieux C'était impossible parce que la maison était rasée La maison Camille le lieu du crime a été rasée à la demande de la famille Colbert On ne le savait pas on n'était pas informé du point que la maison était démolie on n'était pas prévenu à un moment non plus qu'elle serait démolie ce qui nous aurait permis à l'époque de dire stop on va voir Aucune investigation n'a été menée ça n'intéressait personne Miroune est coupable Miroune est coupable On n'entendait que ça de Christian Kieffer et du juge Prosper Klein Il y avait un coupable idéal L'accusation L'accusation convoque des témoins pour étayer la thèse du crime comme entité Notamment un détenu Un homme condamné à de longues années de prison dans une autre affaire Cette personne dit qu'elle aurait été mandatée début de l'année où finalement le crime a eu lieu donc dix mois plus tôt par Jérémy pour tuer Camille mais pour le tuer en dehors de la maison avec un revolver un témoin qui arrive de la sorte mais vraiment de nulle part moi j'ai plutôt tendance à trouver ça douteux Il était quand même repris comme sérieux même qu'il s'est trompé dans toutes les dates possibles même sur les années il s'est trompé pas seulement sur les mois sur les jours sur les heures non les années complètes il s'est trompé mais le chef enquêteur Christian Kieffer il a dit ah ça c'est pas trop grave il y a des gens qui retiennent pas toujours bien les dates mais ils retiennent les faits audience après audience la situation se tend à chaque fois qu'il en a l'occasion Pascal dénonce encore les prétendues ondes psychotroniques que les services secrets utiliseraient jusque dans l'enceinte du tribunal tout ce qu'il disait pendant le procès était toujours lié aussi ou bien à une activité des services sacrés français ou bien des services sacrés luxembourgeois il pensait toujours être persécuté par ces deux services c'était difficile de le suivre sur ce chemin et j'ai laissé faire Pascal Colbert nous avions une convention dans laquelle on s'était mis d'accord que lui pouvait s'exprimer librement sur ces choses là mais que moi je tiendrai à l'enquête criminalistique proprement dite sentant qu'il n'est pas pris au sérieux pendant l'audience Pascal Colbert essaye d'alerter les médias quand je sors du tribunal j'ai une feuille que je montre à la presse sur lequel j'ai l'adresse d'un site internet fait par une personne qui fait partie du réseau des victimes de harcèlement psychotronique et qui montre que nous la population luxembourgeoise nous sommes en particulier les homosexuels nous sommes harcelés par la police franchement j'ai jamais compris le message j'avais du mal aussi à déchiffrer ce qu'il avait écrit mais c'est une argumentation qui était je crois pour les observateurs du procès difficile à suivre le procès touche à sa fin l'avocat de commesse plaide l'acquittement et il a un argument qu'il espère imparable l'arme du crime appartenait à la victime on veut vraiment imputer un meurtre à Charles en disant qu'il s'est rendu sur place pour exécuter donc une commande et qu'il n'amène pas d'armes sur les lieux du crime donc il y va à la bonne franquette en espérant trouver ce qu'il faut pour commettre le forfait ce qui est quand même vraiment impensable mais les arguments de la défense ne portent pas car les plaidoiries se poursuivent dans une ambiance de conflit avec le président je voulais plaider sereinement et ne pas être interrompu je voulais plaider d'un trait mais le président ne cesse d'interrompre on en était à un point où on faisait des petits traits sur un papier pour compter le nombre de fois qu'on se faisait interrompre par le président et j'étais le champion de toute catégorie pour avoir été interrompu 23 fois pendant mes plaidoiries alors que maître Knaf avait été interrompu 7 fois et maître Rolinger 12 fois avant de clore les débats le président interpelle une dernière fois Charles-Edouard Comes et dans la salle avec toutes les personnes il me dit à moi monsieur Comes si vous avouez ce meurtre on va parler sur les années et on va parler entre 4 yeux ensemble sur les années je vous le promets alors avouez s'il vous plaît je dis non j'avoue pas 3 semaines plus tard le président prononce le verdict le verdict tombe perpétuité sans surprise 3 fois perpète on en prend acte c'était prévisible je le savais pour moi le procès de première instance j'ai eu gain de cause parce que ce que je voulais c'était un vaudeville couleur locale et je l'ai eu maître Seyss un vaudeville c'est comme ça que Pascal Colbert parle du procès et vous qu'en pensez-vous ? rien dans le déroulement de ce premier procès ne permet ou ne mérite cette affirmation les quelques interventions du président de chambre n'ont en rien nuit au droit de la défense le président est un magistrat expérimenté qui a mené les débats d'une main de fer n'en déplaise à certains et qui a rendu un jugement motivé tant en fait qu'en droit à ce procès Pascal Colbert parle de services secrets d'ondes psychotroniques comment la cour a-t-elle réagi ? la défense n'a pas insisté sur ce fait les magistrats ne l'ont pas relevé en tant qu'élément prouvant dans leur décision finalement qui a hérité de Camille Colbert ? c'est Julien Colbert mon mandant qui a hérité du patrimoine de son frère Camille il faut savoir que quand les choses ont commencé à mal tourner entre Camille et Pascal Camille a rédigé un testament en la faveur de son frère Julien pour en faire son légataire universel et au moment de la mort Pascal reste le fils adoptif il se trouve que Pascal a renoncé à ses droits successoraux en cours d'instance il pensait probablement échapper ainsi à une longue peine d'emprisonnement du moins cette renonciation a été mise en avant par les avocats de la défense au courant du procès la famille de Camille Colbert a fait raser la maison pourquoi ? il ne faut pas chercher de raison cachée à cette démolition c'est simple qui voudrait vivre dans une maison où quelqu'un s'est fait tuer de façon brutale à coup d'âge de plus la police scientifique avait procédé à un examen minutieux et détaillé des lieux du crime et aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée à ce stade donc rien ne justifiait de garder la maison en l'état maître Glock les trois hommes font appel de leur condamnation à perpétuité et c'est vous qui allez défendre Charles-Etoir Comès d'entrée de jeu quelle impression vous fait votre client ? mon client physiquement on le voit il a plutôt un genre à travailler dans une banque derrière un comptoir ou un bureau plutôt qu'à manier la hache à côté de ça c'est un type tranquille il y aura quand même une expertise psychiatrique qui dit ça qui confirme qui dit monsieur Comès c'est strictement normal etc il parle doucement il remue pas très vite je veux dire l'assassinat à la hache ça correspond quand même pas trop vous avez lu le dossier qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux ? pour aboutir à une erreur la police s'empare dès le début d'une piste ne la lâche plus et ne regarde rien d'autre et la police choisit la piste la plus comment dire ça sulfureuse pour l'époque et le lieu c'est-à-dire qu'on est dans un milieu homosexuel et on s'amuse bien quand même pour dire les choses telles qu'elles sont et je crois que la police luxembourgeoise qui est assez conventionnelle comme ça a focalisé là-dessus et on n'est plus sortis de là-dedans et que pensez-vous des éléments du dossier il y a des choses qui ne collent pas et des choses qui sont assez importantes par exemple la police part à la recherche d'indices elle reste trois jours dans cette maison et on retrouve l'ADN de monsieur Colbert ADN de Pascal qui a été son amant et ADN du dernier amant et rien d'autre sur une scène de crime pareil c'est invraisemblable on devrait trouver d'autres ADN et en tout cas si mon client était venu sur une scène pareille il aurait forcément laissé de l'ADN il n'y a pas de mobile non plus pourquoi monsieur Comès irait-il massacrer monsieur Colbert il n'a pas de mobile le mobile ça serait suivant l'accusation voilà et l'argent c'était je crois 5000 euros si je ne me trompe pas 5000 euros ce n'est pas le prix d'un contrat quand même il faut dire les choses telles qu'elles sont votre client n'a pas d'alibi oui et non parce que si on examine un peu soigneusement la chronologie mon client habite en Allemagne l'effet se passe à Luxembourg mon client habite de l'autre côté de la frontière il a un trajet à peu près d'une demi-heure sans se lancer dans un calcul fastidieux au petit jour il est chez lui il est connecté sur internet si on additionne les trajets qu'il doit faire pour aller sur les lieux pour revenir il faut aussi tenir compte qu'il faut entrer sans faire de bruit il faut trouver la hache mon client ne connaît pas les lieux et la hache elle était sur les lieux c'est la hache de la victime donc voilà tout ça donc ça prend un certain temps or monsieur Comès si on additionne un peu tout ça il doit lui rester 5 minutes pour commettre le crime pour laver la hache pour se sauver refermer les portes rentrer chez lui la chronologie c'est les avocats qui l'ont examiné au vu du dossier mais dans le cadre de l'enquête ça n'a pas été regardé soigneusement ça quelle stratégie établissez-vous pour ce procès en appel déjà une chose évidente le dossier de l'accusation est faible il n'y a pas de mobile l'enquête n'a pas été extrêmement rigoureuse j'ai envie de dire qu'il n'y a presque pas besoin de stratégie ceci étant c'est jamais gagné bien entendu c'est jamais gagné à l'avance le procès en appel s'ouvre en janvier 2015 dans une nouvelle ambiance tout qui change carrément tout le président même lui c'est un homme assez réservé il écoute il fait des notes il laisse parler les gens il a fait enlever les menottes à monsieur Pascal Colbert sans même que je fasse une demande formelle on veut parler on lève la main on parle il accepte c'est vraiment je dis ça c'est un procès comme il le faut face au juge les avocats de la défense adoptent une nouvelle stratégie ils veulent démontrer qu'il y avait d'autres pistes pour trouver l'assassin de Camille Colbert des pistes que les policiers n'ont pas exploité jusqu'au bout qui est le dernier à l'avoir vu vivant c'est Robert il l'a admis on n'a pas d'autres personnes après lui qui l'auraient vu vivant et il n'a pas d'alibi Robert le dernier amant de Camille Colbert il avait raconté aux policiers que le soir du crime il était parti de chez Camille vers 21h30 c'est la personne qui a été manger le soir du crime chez Camille comme les jours d'avant c'est la personne que le chien connaît donc le chien il ne va pas aboyer c'est la personne qui sait où trouver la hache et surtout c'est la personne qui a laissé son ADN sur les vêtements qui ont servi à laver la hache on peut très bien imaginer que la hache on la tienne avec le vêtement maintenant le pantalon et que la tête de la douche pour faire partir toutes les traces avec de l'eau on la tienne par le t-shirt or pantalon et t-shirt qui étaient posés en dessous de cette hache contenait et contenant uniquement des traces de déhanna de cette personne malgré tous ces éléments là le juge d'instruction n'a jamais entendu cette personne jamais on l'a mis par deux trois phrases dans un rapport de police hors cause et ce n'est pas tout les avocats évoquent une autre piste qui se trouve sur le banc de la partie civile les regards se tournent vers la famille Colbert à qui profite le crime cet adage qui a mené vers mon client aurait très bien pu mener vers la piste de la famille et sur ce point là j'ai toujours été quelque peu étonné que toutes les déclarations de tous les témoins de l'entourage familial sont crus sur parole et ne sont pas vérifiés une famille qui était en conflit avec Camille Colbert au point de ne pas inscrire son nom sur la tente familiale et qui a rasé la maison dès qu'elle en a eu la possibilité j'ai comme l'impression que la famille se rue sur ce qui a le plus de valeur dans cette succession à savoir le terrain semblerait qu'un beau lotissement est en train de se construire du côté de la race Maître Glock pendant le procès la défense évoque d'autres pistes qui n'auraient pas été exploitées alors c'est vrai qu'on l'a fait à l'audience mais c'est vrai aussi que c'est un sujet délicat parce que dire il y a d'autres pistes c'est accuser des gens dont on ne sait pas au fond s'ils ont quelque chose à voir moi je dois dire il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la figure comme un coup de poing ces deux vieilles maisons que la famille a fait détruire je crois un ou deux mois après le procès ça c'est quelque chose moi qui m'a je trouvais ça invraisemblable inouï Vous en avez tiré quelle conclusion ? L'ADN si la maison est fermée elle est sous-cellée on peut toujours aller voir ça ne s'envole pas comme ça l'ADN on aurait pu faire des diligences supplémentaires or là les maisons sont rasées comme ça c'est circulé il n'y a plus rien à voir en quelque sorte c'est vraiment ça moi je n'accuse personne mais je dis il ne fallait pas se focaliser sur la piste qui paraissait la plus sulfureuse et pour tout dire quand on est raisonnable la plus folklorique ils vont faire des partouses homosexuelles donc voilà ces gens-là ils ne sont pas clairs c'est forcément eux attendez c'est quand même pas sérieux vous allez demander l'acquittement d'ailleurs comme les autres avocats c'est un baroude d'honneur ou vous y croyez vraiment ? Ah non on y croit vraiment et moi je crois que mon client n'a rien fait on se disait qu'on pouvait être acquitté tous ces arguments auront-ils suffi à instiller le doute dans l'esprit du juge et de ses assesseurs ils doivent maintenant rendre le verdict on rentre dans la salle bon j'attends le pire il commence par moi l'acquittement définitif pas un non-lieu un acquittement définitif je crois que tout le monde s'est regardé dans la salle un acquittement pour trois personnages qui étaient condamnés à perpétuité en première instance c'était du jamais vu j'étais là sans mouvement sans rien je dis est-ce que j'ai bien en côté est-ce que c'est des rêves alors maître Lanoue il m'a tapé sur l'épaule Charles t'es libre voilà c'est l'acquittement sauf qu'ils ont nous remet les menottes sauf qu'on nous ramène à la prison j'y reste encore quatre heures sauf que quand je sors de la prison il n'y a personne j'attends que Jérémy sorte Jérémy sort et on passe deux jours ensemble le 10 mars 2015 les trois hommes sont libres ils ont passé quatre années en prison maître Seyze l'acquittement des trois accusés vous l'avez vu venir ou c'est le ciel qui vous tombe sur la tête le revirement en instance d'appel a été un véritable choc émotionnel un moment terrible pour mon client jusqu'à la fin nous étions persuadés que le jugement de première instance serait confirmé en instance d'appel donc au lieu de pouvoir faire son deuil mon client se trouve aujourd'hui dans la terrible incertitude quant à l'identité du ou des coupables de cet assassinat c'est terrible de savoir que le ou les coupables sont encore en liberté aujourd'hui mon client a peur mon client a peur que celui ou ceux qui ont commis ce crime atroce s'en prennent également à lui la défense a mis en cause régulièrement à plusieurs reprises la famille Colbert comment a-t-elle réagi en tant que défense le rôle était de semer le doute dans l'esprit des magistrats quant à la culpabilité des prévenus mon client Julien Colbert a été entendu à plusieurs reprises et je vous le dis et j'insiste dessus il n'a jamais été considéré comme un suspect plausible le maître aujourd'hui en coupable potentiel est tout à fait choquant et outrageant Maître Glock après 4 années de détention votre client est libre à quitter donc oui et il est libre à quitter et il remonte assez difficilement la pente et c'est sûr que 4 ans de détention quand même ça vous détruit il est suivi par un psychiatre et voilà il essaie de se reconstruire de redevenir quelqu'un d'à peu près normal ce qui n'était quasiment plus en sortant comment il envisage l'avenir votre client là très concrètement il profite il profite de la vie dont il a été privé pendant 4 ans et surtout de ce qu'on n'a pas quand on n'est pas libre la justice est donc passée Pascal Colbert Jérémy et Charles-Edouard Comès sont libres blanchis il n'y a plus de recours possible contre eux reste une énigme puisque ce n'est pas eux qui a tué Camille Colbert Jérémy 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 Jérémy